Eh oui, eh oui, eh oui, bienvenue, bienvenue, oui, mesdames et messieurs, vous savez que tous les vendredis, eh bien, nous recevons un artiste sur le plateau de la Grand Team, vous l'avez reconnu, Donnesse, le lead vocal du groupe Les Leeds. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Donnesse ? Ça va bien, ça va bien. Eh bien, on est content de vous recevoir. Moi aussi, je suis content. Bon, comment va le groupe ? Ça va ? Tout le monde va bien, très bien. Vous êtes venu seul aujourd'hui ? Oui, je suis venu seul. Et pourquoi ? Bon, je suis un peu surpris, mais bon, on l'a habitué à chaque fois sur le plateau pour parler de musique et aujourd'hui, ça, je veux parler du sport, vraiment. Alors, justement, Donnesse, que représente le sport pour vous ? Oh, le sport, c'est la vie. C'est la vie, c'est quelque chose de très important. Voilà. Avoir déjà les athlètes qui sont déjà dans un premier temps toujours en bonne santé, ça, c'est déjà un point qui est très essentiel. Et aussi avec le sport, on retrouve aussi la culture, c'est-à-dire le football, le basketball, beaucoup de choses. Voilà, on se retrouve plein de choses dans le sport, quoi. Est-ce que vous pratiquez un sport ? Oui, par moment, par moment. Avec le calendrier qui est un peu chargé. Oui, on imagine bien. On se retrouve quand même avec les amis au Kati pour jouer un peu au football, par moment un peu en salle. Après, il y a un troisième mi-temps. Ah bon ? Après le football, il y a un troisième mi-temps. Ah, il y a un troisième mi-temps, il y a un vieux père. On ne va pas se mentir. Vous jouez à quel poste ? Ah, quand il joue au Kati. Ah, le ballon, vraiment. C'est que je suis souvent ici défenseur. Souvent, vous êtes défenseur. Souvent, il attaque un peu. Je suis polyvalente. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de l'humeur du jour. Oui, ça dépend. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes plutôt un supporter, vous savez, les supporters passionnés ou bien les supporters assez calmes ? Non, moi, je ne suis pas joli. Oui ? Oui. Du Real Madrid. Ah, le Real Madrid. Je n'ai plus Afrika-Sport. Real-Afrika. Il ne faut pas t'amuser, maman. Je ne joue pas avec. Mais, 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 de mon nom, c'est que l'Afrika ? Afrika, il est maintenant mis Afrika d'avant, avant. Ah oui, Afrika, c'est Belouge et Belouge. On ne laisse pas. On est toujours sur le port de l'Afrika. C'est dans le sang. Oye. D'accord. Ok, c'est un peu ça. Alors, quant au Real Madrid, il y a un joueur en particulier que vous aimez ou bien c'est le club dans sa généralité ? D'abord, c'est le club, mais le joueur, aujourd'hui, qui est entraîneur, Zinedine Zidane. Depuis la Juventus, avec son passage en équipe de France et puis au Real de Madrid, c'est quelqu'un qui m'a vraiment fasciné. Cette histoire de Zidane m'a aidé pas tellement qu'à chaque fois où il se trouve quelque part, il vit. D'accord. Alors, supposons qu'une de vos deux équipes, que ce soit le Real ou l'Africa, perde. Comment vous réagissez ? Ça, c'est un peu compliqué. Non, c'est compliqué, mais c'est même pas un peu. Ça gâte votre journée ? Non, on m'éconnait pour ça. Ça gâte ma journée carrément. C'est vrai qu'avec l'Africa, il y a beaucoup de journées qui ont été gâtées. L'Africa, en même temps, était encore plus jeune, on en a beaucoup souffert. Mais le dernier match au stade de PNP… Vous avez été battu là ? C'était bizarre. Là, on est resté un peu à la maison, pas on ne pouvait pas sortir au Kati. Vous voyez, les Mimosa étaient là pour nous attacher un peu, comme on l'a dit au Kati. Donc, on s'est un peu caché. D'accord. Sinon, d'habitude, vous prenez le temps d'aller au stade quand même de temps en temps ? Oui, par moment, quand on a le temps, on y va. Oui ? Oui. La dernière fois ? Il y avait le match, il y en avait un jeune du quartier du nom de… comment il s'appelait ? La Sani, Stéphane, un truc comme ça, qui joue à l'Africa. J'ai oublié son nom. Il est dans notre quartier en tout cas. Yoleba, c'est pas lui ? Non, Yoleba, il est au racine. C'est pas lui. Il est dans le quartier à la Sibogia. Mais nous sommes tous allés au stade pour le soutenir. Voilà, c'était vraiment une très belle expérience. D'accord. Vous faites partie de l'équipe nationale des artistes ou pas ? Cette histoire-là, vraiment. Bon, nous, on va supporter. À chaque fois, quand il arrive, je suis blessé. Il n'a pas été sélectionné. Non, c'est pas ça. À chaque fois, quand il arrive, je suis blessé. Il n'a pas été sélectionné, du coup, il vient supporter. Comment il arrive toujours ici, blessé ? Non, parce qu'il y a des dangers dans l'équipe. Magnifique et autres. Eh bien, il n'a pas vu mes pieds tout à l'heure. Éric Patron, c'est le tueur. Il n'a pas vu mes pieds. Non, c'est pas bien que… C'est dangereux. Vous avez un peu la même parole que Simon Deli. Quand on va en sélection, il se blesse. Ah, le maillot, il m'a porté là, Simon Deli. Non, mais là, c'est le maillot du piéziens. Non, l'autre maillot, oui, je suis en bleu, là. C'est Simon Deli. Mais pour être honnête, quand je vous ai vu tout à l'heure, vous m'avez fait penser à Sekoubamba, de Karamoko. Moukila Sayalmé, où il a joué à l'Africain, à la secte. C'est à lui qu'on m'avait fait penser. C'est dans le style, quoi. Le physique, tout ça. Souvent, mes bulles, elles sont un peu assez. Il n'y a pas de souci. Non, mais on vous croit sur parole. Non, croyez-moi. Je ne plaisante pas. Mais moi, je vous crois. Les deux collègues, les gars que j'ai bien dribblés dans ma vie, sont mes deux collègues. Pico et Valet. On était dans le même quartier, mais ils avaient l'équipe, moi aussi, ils avaient mon équipe. Donc, chaque fois, tout, mes buts, c'est toujours contre Pico, surtout. Bon, très bien. Allez, mesdames et messieurs, oui, Donès, le lead vocal du groupe Les Leaders est sur le plateau de la grande team. Eh bien, continuez à lui envoyer des questions via la page Facebook de La Troie. Bon, allez, Donès, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Eh oui, 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 oui. Eh bien, on est parti pour l'actu. Et on va parler de la Ligue des champions de la CAF, puisque le Racing Club d'Abidjan affronte ce dimanche l'équipe togolaise de Asko, en tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Dans quel état d'esprit se trouve le champion de Côte d'Ivoire à 48 heures de son premier match africain ? Eh bien, l'entraîneur Vassiriki Diabaté nous dit tout. Comment vous vous sentez avant votre premier match en Ligue des champions ? Je dirais que l'état d'esprit est zen. Voilà, nous n'avons pas d'appréhension. C'est une découverte pour nous. Vous savez que la découverte réussisse bien au RCA. Nous ne nous posons pas de questions. Nous ne faisons non plus pas de calcul. Voilà, nous allons aborder ce match comme tout autre match. C'est un match de challenge. Et nos jeunes ont prouvé à mettre reprise qu'ils adorent les challenges. Et nous allons essayer de relever ce challenge-là au cours de ce premier match-là, qui sera pour nous un baptême de feu. Et nous allons juste prendre du plaisir. Comment avez-vous préparé ce match ? Pour préparer cette rencontre, nous sommes restés dans la pré-saison. Nous avons fait la pré-saison. Seulement que deux semaines, depuis deux semaines, nous avons fait un regroupement bloqué avec nos joueurs dans un palace de la place, où on les permet de mieux se concentrer. Et sur la première semaine, nous avons axé le travail sur l'acquisition du rythme de compétition. C'est une période plus compétitive pour nous. Donc, on a intensifié les séances. Et sur la première semaine, il faut dire que nous avons fait sept séances et deux matchs amicaux pour pouvoir avoir justement ce rythme-là. Et sur cette deuxième semaine, nous sommes en peaufinage. Voilà, nous restons beaucoup plus sur le travail tactique pour avoir une équipe plus cohérente ce week-end. La rencontre va se jouer sans public. Est-ce un handicap pour vous ? C'est un gros handicap. On avait besoin du public. Vous savez que depuis neuf mois, le ballon n'a pas roulé en Côte d'Ivoire, à part la sélection nationale qui a fait un match ici. Voilà, donc, ça a l'occasion pour le public sportif ivoirien de retrouver le football et de voir le ballon tourner, créer une émulation supplémentaire pour nos joueurs. Mais là, c'est dommage. Nous allons jouer devant des sièges vides. On va essayer de faire un travail psychologique pour ne pas que, justement, le manque de public puisse affecter les garçons et impacter sur leur, comment dirais-je, leur performance de dimanche. On est sans genre. Il va frapper. C'est ça. C'est terminé. C'est terminé. On est sans genre. Bon, allez, le RCA, on est tous derrière eux. Ouais, ouais, ouais. Donc, à bien représenter la Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, Henri Jo, donnez-nous les dernières news. Alors, les dernières nouvelles de ce match, déjà, Lascaux. Il faut savoir que Lascaux a perdu un joueur. Un de leurs joueurs, le latéral droit, en l'occurrence, il s'appelle Aoui Toi. Il a rendu l'âme suite à un malaise le 16 novembre dernier. Donc, un hommage à lui sera rendu lors de ce match. La proposition a été faite par l'équipe du Racing de rendre hommage au joueur togolais qui est, comme je le dis, décédé le 16 novembre dernier. Donc, les deux capitaines des deux équipes vont faire leur entrée sur la pelouse avec la photo du joueur entre leurs mains. Ce sera, en tout cas, un moment très, très intéressant. Je dirais, un bon moment pour ce joueur qui est décédé. La proposition a été faite par le Racing. Ça a été validé par la CAF. Donc, ça sera fait ce dimanche. Et puis, le Racing s'est entraîné cet après-midi au stade Alassane Ouattara à Débimpe. L'équipe togolaise est arrivée à Bigan aujourd'hui. Elle va s'entraîner de même dans l'après-midi sur la même pelouse. Alors, c'est un match, comme vous l'avez dit, qui se jouera à huis clos, sans spectateurs ni journalistes. Mais on imagine qu'il y aura aussi une minute de silence pour le président de la Fédération Ivoirienne de football. Bien sûr. dans cette période où, voilà, le monde du football, en général, et surtout la Côte d'Ivoire, traverse des moments difficiles. Forcément, des homages sont rendus notamment à M. Augustin Sididi, alors le président de la Fédération Ivoirienne de football. – Bon. Et l'état de la pelouse, alors, d'hébilté ? Ils ont amélioré ou pas ? – Selon des informations, c'est la même pelouse qui va servir. – Ah, bon. Écoutez, allez. – C'est la même pelouse qui va se jouer. – Donc, allez, Asko, du Togo, est-ce que c'est l'adversaire idéal pour affronter le RCA ? – Est-ce que c'est l'adversaire idéal ? Je dirais peut-être oui, parce que c'est un club qui n'est pas beaucoup présent, qui découvre aussi la scène africaine, tout comme le Racing Club d'Abidjan. Donc, c'est deux équipes très jeunes sur la scène africaine qui vont se rencontrer. C'est mieux que de rencontrer, par exemple, un club comme Mamelodisandans, ou comme Alali, ou comme Zamalek. – Ah, oui. – Voilà, un club habitué. Donc, je dirais l'adversaire idéal, plus ou moins. – C'est Kif Bourrico, là. – Mais attention quand même à cette équipe qui, je crois, a cinq titres de champion du Togo. Le premier titre, c'était en 88, le dernier, c'était en 2020. C'est une équipe qui, heureusement pour nous, n'a pas une grosse référence sur le continent africain. Ça veut dire qu'elle n'a pas un vécu véritable qui pourrait inquiéter cette équipe du RCA. Donc, c'est un bon adversaire, mais vous faites attention. L'équipe se prépare bien. Elle a livré quelques matchs amicaux. Là, sur le dernier match amical, elle a battu un centre de formation 3-1. Elle a l'intelligence de jouer un centre de formation parce que c'est le style de jeu de l'équipe du RCA. Donc, l'équipe se prépare bien. J'ai lu l'interview de son entraîneur, M. Amessan, qui est très confiant, qui dit déjà qu'il a son équipe type, qui vient faire un résultat à Abigan. Donc, attention à ne pas prendre cette équipe de haut. Il va falloir jouer crânement face à ce représentant togolais qui, à mon avis, est un bon profil pour l'équipe du RCA. D'accord. Est-ce que le fait de jouer le match allé à domicile, ça peut être un handicap pour le RCA, Donès ? Non, non, je ne pense pas. Parce que déjà, le racing, déjà, depuis un moment, on monte en puissance avec un football qui est vraiment, qui séduit. Alors, depuis un moment, donc, moi, je pense que c'est vrai. Comme l'a dit le monsieur tout à l'heure, mais je pense qu'avec le football que produit le racing, déjà, moi, je ne suis pas inquiet. D'abord, je fais un coucou à mon petit, il y a un leban à 6, là. J'ai quatrié, je ne peux aussi bouger. Donc, je pense que ça va aller. Si ça n'avait pas été à huis clos, vous seriez allé le voir quand même, le supporter. Oui. Ça n'est pas comme si tu disais du Kati. On soutient toujours. D'accord. Yellow ? Alors, pour moi, non, ça ne constitue pas un handicap parce que l'équipe du racing connaît déjà la pelouse d'Ebimpe. Ils ont déjà joué un match test là-bas. Ils ont déjà leur repère. C'est vrai qu'on décrit un peu l'état de la pelouse, mais du moment où ils ont déjà leur repère sur cette pelouse-là, je pense qu'ils ne seront pas défavorisés par rapport à cette équipe du Togo-là qui vient pour la première fois, qui vient connaître le stade, prendre contact avec la pelouse. Pour moi, ce n'est pas un handicap de jouer à domicile. Bon, ça va être compliqué parce que déjà, quand vous jouez à domicile, le pièce, c'est de ne pas prendre de but. Parce qu'en Coupe d'Afrique, les buts à l'extérieur pour l'équipe adverse comptent double. Donc, si l'équipe togolaise réussit à marquer un but ici, ça va être super compliqué pour le racing au match et tout. Donc, ça, c'est le gros pièce qu'il faut éviter lors des matchs allés. Et le racing reçoit ici. On dira que c'est bon, mais il va falloir faire très, très attention. Même si cette équipe doit gagner d'un but de cas, il ne faudrait pas que les Togolais marquent un seul but à Abidjan. D'accord. Est-ce que le Racing Club d'Abidjan a les moyens de bien figurer dans cette Ligue des champions de la CAF ? Ouf, c'est une grande première quand même. C'est une découverte, c'est un apprentissage. C'est la première participation pour cette équipe du RCA. Et en plus, c'est la Ligue des champions. C'est la compétition la plus rélevée au niveau des clubs. Il y a de grosses équipes qui participent à cette compétition. Et d'ailleurs, quand on n'a pas joué au football depuis dix mois, c'est assez compliqué pour cette équipe du RCA, qui, c'est vrai, au plan local, a bien titillé la SEC Mimouza, a bien titillé le football club de San Pedro. Mais cette Ligue des champions reste un autre niveau, un autre level, comme on dit. Mais bon, c'est jouable. Je ne sens pas très optimiste. Oui, mais parce que c'est une jeune équipe quand même. On ne va pas être très exigeant avec elle. Les débuts en Coupe d'Afrique sont très, très difficiles. Je rappelle les propos d'un célèbre dirigeant de l'Africa de l'époque, Simplice Insou, qui disait que la Coupe d'Afrique brûle. Donc, il faut aller doucement. Mais bon, le premier adversaire est jouable. Là, on a le match à domicile. C'est de gagner à domicile, prendre les trois points maintenant, et puis aller négocier un bon match au match retour. Négocier, c'est jouer un match nul ou bien une victoire. Mais il faut faire un bon résultat maintenant. Et puis pour le reste, on verra pour la suite de la compétition. Allez, dernière question. Est-ce que vous pensez que le RCA a la pression en ce moment ? La pression, je ne pense pas. Parce que l'entraîneur a dit qu'il va falloir jouer. Il va falloir se relâcher, jouer zen. L'état d'esprit est bon. Prendre du plaisir aussi. Voilà, prendre du plaisir. Et rapidement, pour répondre à la question, est-ce qu'ils vont pouvoir exister ? Après, s'ils réussissent à se qualifier, ils vont rencontrer Auréa de Guinée. Et ça, c'est pas... Pour nous rassurer, allez... C'est pas grave, c'est ça la Coupe d'Afrique. Non, ça ira, ça ira. On y croit, on est derrière vous les gars, on y croit. C'est ça la Coupe d'Afrique. Alors, Donnesse, vous savez que dans cette émission, on parle sport, mais on s'amuse aussi. Ah bon ? Ah ben oui, c'est important. Surtout un gros vendredi soir comme ça. Et bien c'est l'ordre de la déconnade de notre Jojo. Bonsoir Jojo ! Bonsoir Tia, j'adore votre voix. Tous les vendredis, j'adore le bonsoir Jojo, c'est tellement chic. Que le vendredi ? Ah oui. Ah d'accord. Puisque je vous ai pas manqué ? Si. Ah ouais. Mais vous allez dans la rue, vous interviewez les gens. Ah oui, j'ai pris un peu congé de vous, parce que l'avant me croit au moins. Donc j'ai donné des coups de consultance en sport, dans une école de la place, parce que voilà, j'ai des qualités, mais personne ne me croit à ce plateau. On va partager la jambe. Et moi, j'ai perdu un coq. Moi bien les solides. Alors, Donnesse, bonsoir. Bonsoir. On va s'amuser avec la déconnade de l'image cachée. Alors, vous allez voir des images apparaître sur votre écran. Alors moi, j'ai juste effacé le ballon sur l'image, et vous n'avez qu'à trouver la position exacte du ballon sur l'image. Eh bien, pour vous faciliter la tâche, il y a A, B, C, D. Vous n'avez qu'à choisir entre les lettres. C'est bon ? Oui. D'accord. Première image, les gars. On va voir qui est calé. Tia, c'est quelle lettre pour vous ? A. A pour vous. A pour Tia. Non, 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 pardon. Non, non. Je dis D. D pour Tia. Elle a bien joué. D pour Tia, oui. D. D pour Roger, Stéphane. Oui, D. D aussi. Pourquoi tout le monde dit D ? Me changer ? D'accord, D aussi pour Roger. C pour Donnès. D pour Poyer. Oui, il y a le regard de Lewandowski. On va voir l'image. Il a gagné. Oh ! Donnès ! Applaudissez l'invité. C'est un ancien joueur. 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 Arrêtez de tricher, Tia, je ne vais pas vous mener. Je connais. Deuxième image. On va voir le flair. Bon, moi, je dis C. C pour Tia. B pour moi. B pour Henri Jo. B pour moi. B pour Yélo. Oui, Donnès. C. C pour Donnès. Oui, Roger, Stéphane. B. B pour Roger, Stéphane aussi. On va voir l'image. Moi. Ah, B, voilà. C. Bravo, Yélo. Et Henri Jo. Et Henri Jo. Ah, mais c'est bien. Ça doit avoir. Ah, mais Roger, Stéphane, mais c'est bien aussi. C'est bien dit B. D'accord, c'est bien aussi. D'accord. Il y a trois B. Bon, d'accord, on va continuer avec la troisième image. Alors, Tia, vous n'avez rien gagné, hein. Mais moi, je suis là pour les embrouiller, ça. Ah, la panthère de Zébi Zégo. Avec Mathieu D. Regardez bien. Ça a été... Moi, j'ai trouvé. D pour moi. D pour... D aussi. D aussi, mais vous n'allez pas choisir les B. D aussi, on va voir. Moi, j'ai dit C. C, c'est pour Tia. Moi, j'ai dit A. A pour Donnex. Le regard des caissiers. Le regard des caissiers. Voilà, j'ai dit... D'ailleurs, il a vu qu'il y a chaud à terre là-bas. Quoi ? Ça, c'est le B, personne n'a trouvé. B. Le regard des caissiers. Mais caissiers, regarde qui là-bas ? Caissiers, regarde le B. Ils sont en train de regarder où, là ? C'est la pelouse. Caissiers, regarde le D. Ah ouais, le ballon était... Tout est dans le regard. C'est ça. Vous voyez... Mais qui c'est qui nous a trompés ? Ça met, là, tout ça. Regarde où ? C'est la main, il regarde aussi, là. Quatrième image, les amis. Pas blaguez-nous, t'es vrai comme ça. Ah, ça ? A, B, C, D. Allez, C pour moi. C pour Tia, oui. Calou, tu regardes où ? Oui, Roger Stéphane, n'en parle pas. Et pour moi. A pour... Et ça, le A. Non, ça, là, c'est C. Moi, je prends C aussi. Moi, je prends D. Non, c'est C, c'est toi-ci, là. En tout cas, chacun a choisi pour lui. On va voir, c'est quoi. C. Voilà, C. Bravo. Ah, maintenant, Tadis, il est calé, hein ? Alors ? Ah, ouais, ouais, ouais. C'est bien sûr, bien sûr. Bien sûr, je vois, il était dit. Bravo. Okatier, juste au remplaçant. C'était la dernière image ? Ah ! C'était la vidéo. C'était la vidéo. C'était la vidéo. Est-ce qu'il y a une autre image, là-bas ? J'entends rien, j'ai pas d'oreille, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais revenir après, hein ? Vous reviendrez ? Oui, j'ai bien envie de danser. Oui, un bon défi pour l'invité. Est-ce que l'invité est prêt pour être victime par Zouzou ? Ah, non, 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 non. Gardez un peu cette scène, s'il vous plaît. Est-ce que t'as pas tort dans la vie ? Non, non, j'ai pas donné le nom du défi. Mais juste prévenez notre invité qu'il y a un... Allez, merci, Zouzou. Merci de mon au revoir. Au revoir. Ne bougez surtout pas. Attendez, j'ai oublié. Voilà. Ne bougez surtout pas. On va marquer une petite pause. Ouais, 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 ouais. On va rester en compagnie de notre invité de ce soir, Donesse, oui, le lead vocal du groupe Les Leaders qui est avec nous, qui va nous accompagner jusqu'à la fin de l'émission. Et puis, je vous rappelle notre question sondage. La sorcellerie et le fétichisme peuvent-ils faire gagner un match ? Ah, eh bien, on va en parler tout à l'heure. Et puis, on parlera également de la finale de la Ligue des Champions de la CAF. Et puis, on fera un petit tour en Europe, oui, puisque les vendredis, eh bien, on vous donne le sommaire. On vous donne les grandes affiches du week-end. Et voilà, on en parle tout à l'heure. Allez, ne bougez pas.